On est dans ce journal pour parler de cette journée ville morte, Papy Pungu, jeune leader du PPRD, le parti présidentiel. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors première question, l'opposition a appelé à l'observance stricte de la journée ville morte ce mardi. Franchement, l'opposition à votre avis a réussi son coup ? Oui, d'abord il faut bien préciser, il s'agit d'une frange de l'opposition et comme vous le constatez... Pourquoi une frange ? Une frange parce que je venais de suivre dans votre élément qu'il y a un émendant similitaire de l'opposition qui n'est pas d'accord similitaire, donc c'est une frange. Et quand même le coup a-t-il été réussi ? C'est un échec total. Un échec total d'abord pour la première chose, vous constaterez avec moi que le peuple congolais n'a pas voulu qu'il y ait une récupération politicienne de cette marche des chrétiens qui à l'époque revendiquait l'ouverture de la conférence nationale souveraine qui était un forum d'échange entre Congolais. Mais aujourd'hui, ceux qui se réclament comme les initiateurs de cette ville morte, c'est-à-dire les partisans d'élite de Gorée, ils sont en majorité ceux-là qui ont été à la gestion, n'est-ce pas, à l'époque du pouvoir de Mobutu. Comme l'on peut dire, il s'agit là des criminels qui reviennent sur le lieu du crime pour préciser ou savoir si réellement les victimes sont mortes. Et le peuple, aujourd'hui, a infligé un échec totalement décevant à l'égard de cette frange de l'opposition. Et une autre raison... Et cette frange de l'opposition s'en félicite. Oui, vous avez suivi hier Cameray, il a lancé la ville morte sur toute l'étendue de la République de Mokatu du Congo. Vous conviendrez avec moi que sur le plus ou moins 147 territoires que compose notre pays, 29 villes et 26 provinces, il y a eu un peu à Kinshasa et à Bukavu où la vie reprenait timidement vers les avant-midi et que dans l'ensemble de la République de Mokatu du Congo, la vie était normale. Et si nous devons arriver à une appréciation, nous pouvons nous dire qu'ils ont eu 3% par rapport aux résultats qu'ils attendaient. Et lorsque vous avez un élève qui a eu 3%, je crois que c'est les refus. Il y a également les écoliers des écoles internationales en République démocratique du Congo, l'école française, l'école belge et également l'école américaine qui ont demandé à ce que leurs enfants restent à la maison. Est-ce que vous y voyez une main noire de ces États soutenir ce mouvement de l'opposition, cet appel de l'opposition ? Non ? Oui, pour nous, nationalistes et patriotes, c'est des faits qui ne doivent pas passer inaperçus. Et nous disons que nous regrettons que cet acte puisse être réalisé par les chancelleries accréditées dans notre pays. Alors que lorsqu'ils demandent à ce que les élèves ne puissent pas partir à l'école, mais ces mêmes chancelleries demandent à ce que leurs compagnies aériennes, essentiellement à Bruxelles, Air Lines et Air France, puissent fonctionner. On a vu les personnels de ces deux compagnies travailler aujourd'hui. On demande aux élèves, aux enfants de leur priver de l'éducation et on suppose qu'il faudrait que ces personnels... Sécuritaires ? C'est un problème de bénéfice. C'est un problème de bénéfice. Et parce que Air France, tout comme Bruxelles et Zayes, procure des bénéfices, mais il y a toujours quelque chose que nous déclinons. Nous disons que les chancelleries ne doivent pas jouer les jeux de l'opposition. Merci, Pépy. Je préfère le dire aujourd'hui que cet échec de lancer par une france de l'opposition les partisans de l'Ide-Goré, le peuple congolais, vient de dire aujourd'hui de lancer un message très important à toute la classe politique en général, et essentiellement ceux de l'opposition, que les dialogues sont plus que pertinents, mais que la consultation par le peuple, dont la consultation du peuple par le chef de l'État, le garant des institutions et de la Constitution, devient plus que pertinent. Papy Pungou, jeune leader du parti présidentiel EPRD, merci d'avoir commenté avec nous l'actualité de ce mardi. C'est moi qui vous remercie. Sachez également que...